C'est une école immersive, c'est-à-dire que l'enseignement est fait au moins en maternelle dans la langue occitane, ensuite on introduit le français, donc c'est une école qui est à finalité bilingue avec une méthode pédagogique qui est l'immersion. Donc il y a une certaine philosophie de la pédagogie et une pratique différente de la pédagogie d'éveil, pédagogie active avec les enfants, etc. Voilà, donc ça c'est les deux particularités de Calandrette plus l'implication forte des familles et des parents. On est à Sijan, aux portes de la Catalogne. La Catalogne, elle a fait quoi son développement ? En s'appuyant sur quoi ? Sur la culture. C'est sur la culture qu'ils se sont appuyés. C'est pas parce qu'ils ont des dériques, ils n'ont pas une nature qui est bien plus sensationnelle que la nôtre. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont de différent ? C'est qu'ils ont une culture et qu'ils la défendent. Voilà, ça c'est la grosse différence. Nous ici on a une culture, il y a quelques personnes qui essaient de la défendre et on voit des collectivités comme Sijan, rien de mieux que de cisailler. Non, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on fasse avancer parce que c'est l'intérêt de Calandrette, c'est l'intérêt de Sijan aussi. Alors nous on voudrait aller vers le plurilinguisme qui est l'ouverture dans le monde. Voilà, et donc quel est l'avantage qui est à Calandrette ? Il est énorme. Et pour un pays, c'est l'avenir de sa culture qui passe par ses enfants. Donc c'est une façon d'être au monde. Il faut dans le monde garder la diversité des façons de penser, de concevoir le monde. L'Occitan a beaucoup apporté. Quand vous dites le mot amour, ce n'est pas un mot français, c'est un mot occitan, c'est un concept occitan. Les gens ne le savent pas, ça a été inventé ici. Donc là on a beaucoup à apporter et puis surtout on vit, on demande à vivre. Sous-titrage ST' 501